Musique La noyade de cet inconnu ne ressemble aucunement à un accident. Une enquête approfondie s'impose. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, commissaire Valentin ? Oh, regardez autour de vous, votre lait. Cette affaire suscite beaucoup trop d'intérêt. Édition spéciale, édition spéciale, une fille morte retrouvée dans la Seine. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh bien, je suis Seil Golfechal. Je fais des chasses aux trésors depuis 5 ans. Et j'ai retrouvé Anaïs, François et Quentin. Nous sommes une équipe de 4 personnes. Nous sommes plutôt 2 sur la communication commerciale et 2 sur la technique et la création des chasses aux trésors. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Le projet de la communauté de la Seine, c'est de mélanger une chasse aux trésors réelle avec des vieilles cartes, des vieux manuscrits et la réalité virtuelle. Des personnes se déplace sur l'île Saint-Louis et à 10 points précis, vont mettre leurs casques de trésors spatio-temporel, des casques ou des lunettes de réalité virtuelle et vont revivre le passé sur des scènes que nous avons tournées avant et en cliquant, de un seul coup, vont se retrouver plongés dans la belle époque pour résoudre une énigme, la connu de la Seine. Et ce projet est né il y a un peu plus d'un an, où j'avais comme idée de faire justement ces banquets spatio-temporels. Et c'était compliqué, très cher, de mauvaise qualité. La technologie a évolué rapidement et Anaïs, François et Comprin m'ont dit nous pouvons le faire par nous-mêmes. On a commencé en mars, il y a un an justement, de voir à peu près quel scénario nous voulions, après on attendait une première scène le 22 avril et ensuite nous avons tourné différentes scènes jusqu'au mois d'août pour finir le 10 septembre pour la scène finale. Et en même temps, en faisant le tournage et montage. Et bien, moyen technique, c'est des caméras 360 et également énormément de moyens sur le montage pour effacer le pari actuel et donner un pari de la Belle Écoltesse. Les péniches, parce que les péniches passent toutes les 10 minutes et une péniche à effacer prend à peu près 3 semaines. Donc il fallait tourner entre deux péniches. Les lieux, Cyril en parlait, mais les péniches quand on tourne, évidemment on doit s'arrêter quand une péniche passe. Ensuite, les obstacles, disons que le lieu, il fallait le transformer en 1900. Mais ça, on a créé des effets spéciaux pour créer l'atmosphère qu'il fallait. Quelles sont les cibles franciliennes et touristiques ? Alors, notre cible, elle est très large. Des groupes d'amis, des familles. Et on a remarqué que les personnes qui s'y étaient intéressées, nos crowdfunders, étaient pour la plupart vraiment novices. Donc c'était pour la plupart leur première expérience en réalité virtuelle. Ça fait un petit peu partie de notre concept aussi de démocratiser l'usage de la réalité virtuelle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, chaque joueur repart avec son dispositif, que ce soit un casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité virtuelle, pour ensuite pouvoir s'en servir de nouveau. Notre cible, c'est également beaucoup les entreprises. En fait, c'est vraiment parfait pour les team building. On en a eu quelques-uns, mais c'est encore quelque chose qui reste à développer. Alors, il y a bien sûr les escapium, c'est une sorte classique, mais sur celle-ci, nous sommes uniques en France. Bah, naturellement très bon. Les crowdfunders sont ravis. Et ce qui nous permet aussi d'améliorer le projet et de peaufiner justement les carnets de jeu. Et bien la prochaine étape, c'est de vendre davantage cette chasse dans un premier temps. La faire connaître aussi par rapport à des étrangers, notamment aux anglo-saxons quand on a une version anglaise. Et si tout se passe bien, de tourner. Comme nous avons un projet de 10 épisodes. L'inconnu de la scène est le premier épisode. Donc vous avez un projet effectivement d'une chasse aux trésors chaque année. Superbe ! C'était très bien. C'était super en fait. Déjà le fait de voir Paris comme elle l'était une fois, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501